Présentation générale du Championnat de France de musculation par équipe. Chaque équipe est constituée de deux hommes et d'une femme. Toutes les équipes passent d'abord par le premier tour et les trois meilleures équipes seront qualifiées pour la finale. Le classement est réalisé en additionnant les places obtenues au cours des quatre exercices. Les quatre exercices du premier tour. Les squats avant plus jetés force. La femme de l'équipe réalise le maximum de répétitions en trois minutes. Les dips en relais. Les deux hommes de l'équipe se relaient pendant trois minutes afin de réaliser le maximum de répétitions. Traction prise serrée en relais. Les deux hommes de l'équipe se relaient pendant trois minutes afin de réaliser le maximum de répétitions. Les sit-up à 3 Les 3 équipiers exécutent le maximum de sit-up en 2 minutes. On additionne les places obtenues lors des 4 exercices afin d'obtenir le classement du premier tour. Les 3 meilleures équipes sont qualifiées pour la finale. Présentation de la finale par équipe L'équipe réalise le parcours prévu le plus rapidement possible. Exercice numéro 1 Développer couché en relais Il y a 120 répétitions à réaliser à 3. Les 3 équipiers se relaient toujours dans le même ordre pour réaliser les 120 répétitions. La barre est chargée en fonction du poids de corps de l'équipier qui va passer. Pour la femme de l'équipe, cela correspond à 60% de son poids de corps. Pour les hommes de l'équipe, cela correspond à 90% de leur poids de corps respectif. Les équipiers chargent eux-mêmes leur barre. Lorsque les 120 répétitions de développé couché sont effectuées, ils passent à l'arraché du sol avec kettlebell. Ils se relaient pour réaliser 120 répétitions. Ils se relaient toujours dans le même ordre. Pour la femme de l'équipe, kettlebell de 20 kg. Pour les hommes de l'équipe, le kettlebell est de 28 kg. Dernier parcours, c'est une marche lestée. Pendant 50 mètres, les 3 équipiers doivent porter une charge d'environ 140 kg. Et la première équipe, qui passe la ligne d'arrivée, remporte le championnat de France de musculation par équipe. Compétition par équipe, détail des exercices du premier tour. Squat avant, plus jeté force pour la femme de l'équipe. Position de départ, debout, barre sur les clavicules, les jambes sont tendues. La femme fléchit les jambes afin d'avoir les hanches à la hauteur des genoux. Position d'arrivée, debout, jambes tendues, les bras tendus au-dessus de la tête. L'athlète peut poser la barre et faire autant de pauses qu'elle le souhaite. Elle doit ensuite repasser par la position de départ pour reprendre l'exercice. Principale faute sanctionnée, qui entraîne une non-validation de la répétition. Flexion insuffisante des jambes. Les hanches restent au-dessus des genoux. Les bras ne sont pas complètement tendus à la fin du mouvement. L'athlète chute sous la barre pendant la phase de poussée des bras. Répétition non terminée dans le temps imparti. Dips en relais pour les deux hommes. Position de départ. Bras tendus, coudes verrouillés, le corps est immobile, les jambes sont croisées et repliées derrière le corps. Fin du mouvement, les épaules passent en dessous du niveau des coudes. Principale faute sanctionnée, manque de flexion des coudes. Les coudes sont non verrouillés en haut du mouvement. Il y a balancement du corps ou prise d'élan avec les jambes. La répétition n'est pas terminée dans le temps imparti. Traction, prise serrée en relais. Position de départ, suspendue à une barre, prise de main de la largeur des épaules. Les bras sont tendus, articulation des coudes verrouillée. A la fin du mouvement, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus au départ du mouvement. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre à la fin du mouvement. Il y a balancement du corps, prise d'élan avec les jambes. La répétition n'est pas terminée dans le temps imparti. Les sit-up à trois, réalisés par les trois équipiers. Au départ du mouvement, les trois équipiers sont assis, les jambes sont fléchies et les pointes de pied sont en contact avec les pointes de pied en direction du plafond. Chaque équipier tient un médecine-ball et les trois médecine-ball sont en contact. A la fin de la répétition, les trois équipiers descendent, bustent vers l'arrière. Chaque médecine-ball rentre en contact avec le sol derrière la tête. Et en remontant, les trois balles se retrouvent en contact. Principale faute sanctionnée. Un des équipiers ne remonte pas complètement pour faire toucher son médecine-ball au contact des deux autres. Au moins un médecine-ball ne touche pas le sol derrière la tête. Les pieds ou les jambes sont crochetés. Les pointes de pied des équipiers ne sont pas en contact au départ du mouvement. La répétition est non terminée dans le temps imparti. Les exercices de la finale. Présentation détaillée, finale par équipe. Développer couché en relais. Pour chaque répétition, au départ du mouvement, les bras sont tendus, barres à bout de bras. Les pieds sont en contact avec le sol. A l'arrivée, la barre est en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. La barre ne touche pas la poitrine. Les bras ne sont pas tendus complètement en remontant. Les coudes ne sont pas verrouillés. Il y a rebond de la barre sur la poitrine. La barre n'est pas horizontale au cours du mouvement. Au moins un pied décolle du sol. Les fesses décollent du banc. A chaque prise de relais, les colliers doivent être serrés sur la barre pour des raisons de sécurité. Arraché à partir du sol avec kettlebell. Départ du mouvement. Le kettlebell est en contact avec le sol. La charge est saisie à deux mains. A l'arrivée, les bras sont tendus, les jambes sont tendues, les bras sont à la verticale et le corps forme une ligne droite. Alignement, tronc, jambe, bras. Le dessous du kettlebell, c'est-à-dire la partie plate, est orienté vers le plafond. Le kettlebell ne touche pas le sol au départ du mouvement. Les bras n'atteignent pas la verticale à la fin de la répétition. Marche lestée 50 mètres. Au départ, les deux pneus sont posés au sol. Les équipiers doivent transporter les deux pneus à un point d'arrivée. Les pneus doivent être portés. Il est permis de faire une pause en cours de route si nécessaire. Les équipiers peuvent transporter les pneus un par un. Ils se répartissent les charges comme ils le souhaitent. À l'arrivée, les deux charges sont posées au sol après la ligne d'arrivée. Principale faute sanctionnée, les deux pneus sont en contact avec le sol pendant la progression de l'équipe.